Qu'est-ce qu'une femme de philosophe ? En bon philosophe, Socrate reste tout à fait impassible et semble plutôt contempler le bel Assybiade, pour lequel il semble transi d'amour. Rayère van Blomendal illustre ce passage de Diogène Lerse. Sa femme, Xanthipe, non contente de l'insurier, lui jeta un jour de l'eau sur la tête. « N'avais-je pas prédit, dit-elle, que tant de tonnerres amèneraient la pluie ? » Comme Alcibiade se plaignait un jour qu'elle fut insupportable avec ses criailleries, Socrate répondit à Alcibiade, « J'y suis pourtant habitué, comme si j'entendais continuellement crier des oies. Tu supportes bien, toi, le cri de tes oies ? » Alcibiade a alors répondu, « C'est qu'elle me donne des œufs et des oisons. » Et Socrate de répondre, « C'est pareil pour moi, ma femme me fait des enfants. » Les féministes et les femmes, en général, me pardonnent, mais ces propos, vraiment, ne sont pas les miens. Socrate, par ailleurs, n'hésitait pas à dire que vivre avec une femme insupportable était un exercice tout à fait philosophique. Diogène Lerse écrit encore, « On le consultait souvent pour savoir si l'on devait se marier. » Et Socrate répondait, « Quoi que vous fassiez, vous vous en repentirez. » Et il parlait manifestement d'expérience. Il semblerait donc, dans cette peinture, que les femmes soient le cadet de ces soucis, malgré les seins et les jolies poitrines, qui pourraient être aussi de solides arguments philosophiques, comme quoi, tout est relatif, vraiment, tout est relatif.